Je vais vous parler du film Manhattan de Woody Allen qui a été réalisé en 1979. L'acteur principal est Woody Allen qui a le rôle d'Isaac. Il joue notamment aux côtés de Diane Keaton qui a le rôle de Marie et de Meryl Streep qui a le rôle de Jill. Manhattan est le premier film de Woody Allen qui a été tourné en noir et blanc. Le film Manhattan traite d'une histoire d'amour entre Woody Allen qui a le rôle d'Isaac et Diane Keaton qui a le rôle de Marie. Diane Keaton, donc Marie, est une journaliste et Woody Allen, comme je vous l'ai bien dit, Isaac, est un romancier en devenir. Le thème pour moi de ce film serait dramatique, poignant, profond, subtil et en même temps léger. Ike, est-ce que ce n'est pas beau ? Si, vraiment, c'est très très joli, les premières lueurs de l'eau, c'est… Ouais, c'est vrai, j'adore. Oh mon dieu ! New York est une ville fantastique. On a beau dire, c'est tellement… ça vous met KO, c'est vrai, c'est… Ouais. Ce plan fixe d'une minute 59 est dominé par la structure du pont de la 59ème rue. Traversant en diagonale toute la longueur de l'image, il envahit l'espace et s'élance vers la droite. C'est la fin de la nuit et ça se détache complètement en ombre chinoise. Dans le coin droit de l'image, on voit les silhouettes d'Isaac et de Marie, petites, minuscules et… ils sont assis sur un banc et ils regardent le panorama, le paysage. Alors, pourquoi j'ai souhaité analyser cette scène ? La première raison, à mon avis, c'est parce que ce plan est le plus célèbre du film. Ensuite, je pense que dans un raccourci presque étincelant, il y a l'intrigue toute entière de Manhattan. D'un point de vue plastique, l'un des plus beaux plans de Woody Allen est bien celui-ci. Isaac a trouvé l'âme sœur. Lorsqu'il se relève du banc, on sait qu'il est amoureux. Pour moi, le cinéaste a choisi pour cette scène un pont peu connu qui relie Manhattan à des quartiers mal famés du Queens. Selon moi, ce pont est en fait une citation d'Annie Hall. Dans ce film, c'est devant le pont de la 59ème rue qu'Alvie déclara Annie sa flamme. Dans les deux cas, l'union de la femme et de la ville aimée représente pour le personnage une apothéose, la consécration d'un rêve qui réunit toutes les composantes du bien-être affectif. Ce plan marque le premier réel moment d'intimité du couple et scelle le destin amoureux d'Isaac, instant silence et contemplation qui contraste avec le reste du film, bavard et ambulatoire. Cela provoque d'ailleurs chez le spectateur une exclusion totale, frustrante, mais en même temps énigmatique et nous comprenons tout à fait leurs moments d'intimité qui n'appartiennent qu'à eux. Ce contexte nous présente un Isaac réduit à la plus totale impuissance. Séduit par Marie, il se sentira ensuite abandonné. Le rêve du pont n'était qu'un mirage et un mensonge. La scène annonce par sa seule organisation spatiale l'échec du couple. Tourné en plan très éloigné, cette scène est magique et ajoute une composante de mystère. Le couple occupe presque le centre du plan et le pont est coupé sur la gauche. L'image prend une échelle humaine. Les personnages sont à peine visibles, poussés dans l'extrême quart droit d'une image qui est au trois quarts emplie par le pont. Les proportions fragilisent aussi les êtres. Filmés de dos et en plongée, ils sont décentrés, aliénés, écrasés par une structure gigantesque. Filmés comme ils le sont, il devrait être impossible d'entendre ce qu'ils se disent puisqu'ils sont beaucoup trop loin. Le ton intime de leurs propos est contredit par leur quasi-exclusion de l'image puisqu'ils sont de dos et minuscules. Je l'interprète comme une idéalisation ou bien de l'ironie. De toute façon, cet amour naissant n'a pas subi le test de la réalité. Fragilisés, ils sont agressés par les pancartes. Et ce n'est pas une présence fortuite ces pancartes. Il y a une aura de danger et de sarcasme avec ce rêve illusoire accompagné par l'air prometteur de « Somebody to watch over me » qui n'était qu'un l'air et qui signifie « quelqu'un pour s'occuper de moi ». Le jeu d'acteur m'a vraiment touchée. En tant qu'apprentie comédienne, apprentie actrice, il m'a beaucoup aiguillée dans le sens où j'avais l'impression en fait que tous les acteurs étaient une famille, étaient vraiment tous soudés. Ça s'est vraiment senti dans le film. Et j'ai vraiment compris à travers leur jeu à quel point il était important d'être en osmose avec ses partenaires et à quel point jouer d'une manière aussi naturelle faisait que le spectateur ne pouvait pas nous perdre. Les films de Woody Allen appartiennent aux quelques œuvres les plus intensément autobiographiques du cinéma. Manhattan est un film féroce qui démontre réellement le passage d'être à être, que tout est éphémère. Manhattan montre l'intelligentsia new-yorkaise et en particulier la frivolité, la superficialité et aussi l'aveuglement. Manhattan est pour moi le personnage principal, la matrice. Je pense qu'à l'instar des films hollywoodiens classiques qui peuvent l'inspirer. Woody Allen nous propose avec Manhattan une variation sur l'Oedipe dont le sujet sera son alter-ego. Le rôle que tient dans le film Manhattan est un vaste ventre maternel pour moi qui porte avec amour tout au long du film son rejeton favori qui cherche sa voix et son identité, notamment par l'écriture. Lorsqu'il l'aura trouvé après diverses variations stylistiques plus ou moins décevantes, il trouvera une formule qui lui conviendra. C'était « il est aussi dur et romantique que sa ville, il avait la puissance sexuelle d'un lynx ». C'est là qu'on voit ce héros en gestation, une dissociation intérieure, source d'humour certes, mais révélatrice d'une immaturité. Notons aussi le feu d'artifice en début de film qui démasque dans sa flamboyante beauté le caractère vraiment dérisoire, des illusions. Merci. 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 Merci.